Bon, salut à tous ! Ça y est, c'est officiel, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Et si on se dirigeait enfin, tout doucement, vers la sortie de crise à l'OM ? Ces dix derniers jours ont été éprouvants pour tous les amoureux de l'OM. Et si vous voulez, mon avis, ils ont été éprouvants de manière un peu inutile. Et mon avis, dans tous les cas, que vous le voulez ou pas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous allez la voir. Bon, je ne vais pas vous refaire le déroulé des événements, vous le connaissez tous. Après une réunion particulièrement houleuse entre les supporters et les dirigeants, les premiers ont réclamé la démission des seconds. Et le seul qui a fini par démissionner, c'est le seul qui posait réellement problème, mais à qui on n'avait pas demandé de démissionner, c'est-à-dire Marcelino. Courageux ! Pensez ! On est amis depuis 30 ans ! C'est vrai, des amis de 30 ans, depuis 3 mois. Donc, gros bordel ! Plus d'entraîneurs avant de matchs super importants. On laisse fuiter d'un côté qu'il y a eu des menaces de mort, de l'autre qu'il y a des dossiers énormes qui vont sortir pour, au final, pas grand-chose. Bon, pas grand-chose, pas grand-chose, si ce n'est de l'instabilité et zéro football. Et pas grand-chose, pas grand-chose, je dis pas grand-chose, mais si ça avait été moi, le père d'un des petits qui s'est fait gueuler dessus par ontéro, ou d'une des petites qui a dû se changer dehors, en plein hiver, je n'aurais pas qualifié ça de pas grand-chose. Mais, au moins, disons, quelque chose de réglable, une fois qu'on a bien fait remonter ça et qu'on a bien fait comprendre que c'était important. Il y a aussi le business autour des joueurs, et même des plus jeunes. Mais ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle le football moderne, et c'est dégueulasse. Et oui, c'est dégueulasse, mais ça existe dans tous les clubs, et ça fait longtemps qu'on l'a accepté, sinon on supporterait le club de notre quartier, et même là, on aurait affaire à ce football moderne dégueulasse. Bref, il y a eu des négligences, des dysfonctionnements, qu'il fallait faire remonter de manière poussée, on va dire, à la direction. Là, pas de problème, c'est très bien de le faire, c'est même sain de le faire, et de régler certaines choses, surtout lorsqu'elles concernent les petits du centre de formation, ou alors les féminines, les petites en centre de formation à l'OM. Par contre, ça a été plus loin que de simples remontrances un peu poussées, comme je le disais, ça a été beaucoup plus loin. Non, apparemment, il n'y a pas eu de menace de mort, mais il y a eu un ton très menaçant, et il y a des choses qui me sont revenues aux oreilles, qui jouent sur les mots, mais qui peuvent bien vous faire flipper, si vous êtes d'une constitution à peu près normale, si vous n'êtes pas Tony Montana ou Terminator. Bref, ça a été le bordel à l'OM, et ça, c'était assez inattendu, et ça a un peu foutu en l'air la saison. Là, on essaye de sauver ce qui peut encore l'être avec Gattuso, on lui souhaite d'ailleurs bon courage, mais ça a foutu en l'air la saison, et aussi le relatif confort dans lequel travaillait Longoria. Vraiment relatif, parce qu'être président de l'OM, ce n'est jamais être dans le confort, mais comme il faisait l'unanimité, il n'y avait pas trop de problèmes là-dessus, et au final, là, il n'y a plus de confort du tout, et c'est même gravement inconfortable, et ça a créé toute cette histoire de la discorde entre les supporters même, entre les supporters des groupes de supporters, les supporters de Twitter, enfin, ça a créé de la discorde chez les supporters, ça a créé de la discorde chez les employés du club, bref, ça a créé de la discorde, de l'extrasportif, du bordel, génial, 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 et pendant ce temps-là, eh ben, pas de football, parce que c'est un peu ça, quand même, qui est au centre de l'Olympique de Marseille. Le football, normalement, mais non, c'est impossible de faire du football à l'Olympique de Marseille. Et c'est ça qui m'embête réellement, qui me fait vraiment chier, pour le dire de manière polie, c'est qu'il y a des trucs à reprocher à Longoria et sa direction, non, non, on n'est pas des fanboys, ils ne sont pas parfaits, il y a plein de choses à leur reprocher, qu'on leur a d'ailleurs reproché par moments, quand ils étaient intouchables, et pour lesquels on s'est fait taper dessus. Mais le club semblait avancer, il semblait avancer. Pour qui suit l'Olympique de Marseille depuis plus de trois ans, il sait qu'actuellement, le club est dans une période sportive plutôt positive. Si on prend sur les 20 dernières années, si on prend sur les 20 dernières années, le club est dans une période sportive vraiment positive. Mais il fallait casser ça. Il y a des griefs, il y avait des griefs, mais pas de raison profonde pour tout faire sauter. C'est ça que je ne comprends pas, il n'y avait pas de raison profonde pour tout faire sauter, mais il a fallu tout faire sauter. Et ça me rappelle cette phrase qu'il me semble est due à Philippe Pujol, le journaliste qui a notamment été pris à Albert Londres, etc., qui dit quelque chose du genre sur la ville de Marseille généralement, sur ses élites, sur les gens qui dirigent cette ville. À Marseille, on dépense une énergie folle pour être sûr que rien ne change, rien n'évolue. C'est un petit peu ça l'OM en fait. On fait des tas de cabrioles, on parle beaucoup, on fait plein de bordel pour que rien n'évolue et que le club ne devienne jamais un club de football, mais un club où on parle de tout sauf de football. C'est incroyable. Parce que ces dix jours-là, ils m'ont rappelé le tournant des années 2000, la saison Mitchell, bref, la crise permanente. Sans que cette fois-ci ce soit justifié sportivement ou même juridiquement. Parce que l'OM, c'est aussi ça, c'est aussi beaucoup de problèmes juridiques. Et même, je vais vous dire la vérité, moi au début, je me suis dit ok, il y a des trucs juridiques, il y a des trucs vraiment graves qui se sont passés. Et d'ailleurs, il y avait certaines personnes qui laissaient penser qu'il y avait des choses juridiquement vraiment très très graves. Donc, d'accord, mais petit à petit, en fait, lorsque les choses sortent, il n'y a rien qui sort. Donc, à moins que d'ici quelques jours, quelques semaines, il y ait des choses très graves juridiquement qui justifient de ce bordel, jusqu'ici, et jusqu'aux infos qu'on a pu récupérer, il n'y a rien de suffisamment important pour faire exploser le club. Il y a des trucs qui traînent, on les met au-dessus, on dit, ah, vous allez voir, ça va sortir, ça va être très important. Mais les choses fondées, les choses que l'on a vraiment reprochées de manière claire, il n'y avait pas de raison profonde à faire imploser le club. Et puis, depuis trois ans, il faut dire la vérité, l'OM était redevenu un club de foot. On s'en plaignait, on critiquait certaines choses, mais on parlait de football. On disait, ah, oui, est-ce que Sampaoli, on se fait chier, on ne se fait pas chier. Alors, Sampaoli, son jeu, ça va, ça ne va pas. Ça, c'est plaisant, c'est ce que doit être un club de foot. On parle du terrain, on parlait du terrain avec Sampaoli. Moi, je n'étais pas un grand partisan de Sampaoli, mais j'étais le premier à dire, il fait bien ce qu'il fait. Alors, son style de jeu, il ne me plaît pas, je préfère un style de jeu comme ça. Quand Tudor est arrivé, pareil, on disait, bon, est-ce que marquage individuel, c'est une bonne idée ? Ce n'est pas une bonne idée. Lorsqu'un sujet extra sportif comme Payet a fait irruption, eh bien, il a vite été renvoyé sur le banc parce que les résultats ont suivi. Et après, lorsqu'il a refait irruption, on se demandait, oui, mais Payet, est-ce qu'il doit jouer ? À quel poste ? Comment ? Est-ce qu'il peut faire les efforts dans le jeu Tudor ? Bref, on parlait de football. L'OM était un club de football. Il est redevenu un club d'extrasportifs. Mon but dans cette vidéo n'est pas de jeter la pierre sur les uns ou les autres, de dire un tel a raison ou un tel n'a pas raison. Les groupes de supporters, les animations qu'ils proposent au stade et dans la ville font partie intégrante de ce qu'est l'OM. Donc, ils sont très importants. Cette direction, loin d'être parfaite, on n'est pas des fanboys, on sait qu'ils font plein d'erreurs, parvenait jusqu'ici à faire avancer un navire qui ne cesse de couler tout seul depuis 20 ans. Bref, les deux devaient fonctionner ensemble. Mais non, ça a encore pété. En fait, le but de cette vidéo, plus que de vous donner la vérité ou de vous lâcher des gros breaking news, c'est de vous faire part de mon désespoir quant à l'avenir du club. Il y a une certaine lassitude qui s'installe à voir les mêmes choses se répéter inlassablement. Même si ma position de journaliste m'a fait prendre un peu de recul sur le côté supporter, j'ai quand même ce club à cœur et de le voir se s'aborder inlassablement et de manière inéluctable, ça m'attriste tout simplement. Voilà, ça m'attriste. Ça ne me met même pas en colère, c'est juste que ça m'attriste. Je me dis, ce n'est pas possible, on ne peut pas réussir dans ce club. Comme si l'OM, le concept OM, c'était un rêve irréalisable. Le concept OM, c'est les supporters, la direction, le terrain, on avance tous ensemble, on a l'impression que c'est un rêve irréalisable. que s'il y a un tout petit truc qui déraille, eh bien on fait tout péter et que donc on ne peut pas faire fonctionner le truc parce qu'il y aura forcément un ou deux petits trucs qui vont dérailler avec n'importe quelle direction, avec n'importe quel dirigeant de groupe de supporters, donc ça va toujours péter. Et ça, c'est très triste parce que ce qu'on aime, ce n'est pas une direction, ce n'est pas un groupe de supporters, c'est le concept OM tout entier, avec tout dedans. Et on a l'impression que ça ne peut pas fonctionner. Encore une fois, un rêve irréalisable et encore une fois, ce n'est même pas de la colère, c'est juste que ça me rend triste. Allez, on va se dire que c'est dans les pires moments qu'on a les meilleures surprises, donc Gennaro, surprends-nous.